Bonjour à tous. Alors cette position un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une power posture, une posture de pouvoir. Cette position, c'est ma grande soeur qui me l'a montrée au cours de mes études, elle a été très importante pour moi. Des chercheurs d'Harvard ont montré que si on prenait cette position avant un grand examen ou avant un oral, cette ligne nous donnerait beaucoup plus confiance en nous. En fait, notre cerveau, il associe cette position à l'un des plus grands super-héros de notre génération, le grand Superman. Vous savez, ce super-héros combatif, vaillant, mais surtout, qui finit toujours par gagner. On fait donc croire, en prenant cette position, que nous aussi, on peut être aussi victorieux que le grand Superman. Alors, j'ai été très impolie, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Cyrine Kawan, j'ai 23 ans, et je suis élève ingénieure à l'école des arts et métiers. Moi, je ne suis pas ici sur le campus de Paris, je suis sur le campus de Bordeaux. Alors, moi, j'ai fait mes études en banlieue parisienne, je viens de banlieue parisienne, j'ai fait mon collège en banlieue parisienne, j'ai fait mon lycée en banlieue parisienne, dans un petit département pas très connu des services médiatiques, le 93. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai trompé mon cerveau, et comment je considère aujourd'hui avoir réussi dans mes études, en trompant donc mon cerveau. Alors, mon histoire commence logiquement avec mes parents. Mes parents sont immigrés algériens. Ils ont immigré dans les années 90 d'Algérie, de manière légale. Et ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils nous ont transmis un grand savoir à travers leurs diverses expériences. Mon père, par exemple, il a arrêté l'école très tôt pour devenir basketteur professionnel. C'est pour ça que c'était très important pour lui que toutes ses filles pratiquent du sport. J'ai donc commencé très tôt avec 10 ans de natation en compétition. Alors, j'avais des programmes très chargés, des horaires très durs. On nageait des kilomètres et des kilomètres, tous les jours, toutes les semaines, vacances comprises. Si on n'écoutait pas, on sortait de l'eau, c'était 50 pompes. On re-rentrait, on finissait notre série, et nos entraînements, ils pouvaient aller jusqu'à 23h minuit, assez facilement. Et à des moments, mes entraîneurs, je les détestais. Sébastien Neuil, je vous souviendrai toute ma vie, je vous ai détesté parfois. J'avais l'impression que mes entraîneurs et mon père, qui mon père attendait jusqu'à minuit, étaient en coalition pour me faire souffrir. Alors qu'en fait, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, quand j'y repense, pas du tout. Je comprends juste qu'ils ont compris que ma motivation à moi est passée par mon esprit de compétition. Aujourd'hui, je le vois tous les jours, dans mes études et au quotidien. Je sens que quand mon cerveau, il sait qu'il y a un enjeu, ou des personnes en face de moi, il arrive à exploiter un maximum de ses capacités. Le sport a éduqué mon cerveau, et aujourd'hui, je sais que j'aime la compétition. Je me suis toujours défiée dans ma vie, à travers le sport, donc, au début et encore aujourd'hui, mais surtout à travers mes études. Après le lycée, j'étais un peu comme beaucoup d'étudiants, perdus, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai décidé d'aller en classe préparatoire sans réel encouragement de mes professeurs. Je suis donc allée, je suis allée dans le 93, donc, en classe préparatoire. Alors, la classe préparatoire, pour ceux qui ne savent pas, ça se fait en deux ans. C'est des cours assez normaux, donc, 8h-18h, avec des examens oraux, écrits, tous les jours, toutes les semaines, vacances comprises, vous avez compris. Et en entrant en prépa, j'étais assez perdue, assez confuse. D'un côté, c'était de l'excitation, c'est un nouvel environnement de travail, de nouveaux amis, c'est la rentrée, quoi. Mais d'un autre côté, j'étais assez perdue, je me sentais assez vulnérable, j'avais de moins en moins confiance en moi, et surtout, j'ai douté beaucoup de moi-même. J'avais l'impression que j'étais beaucoup moins forte que les autres, parce que je n'ai pas du même endroit qu'eux. Donc, j'ai passé mes deux ans à travailler d'arrache-pied, à tout sacrifier, à sacrifier des moments, des personnes. Je voyais beaucoup moins souvent mes amis, ma famille, et surtout le sport. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans. À la fin des deux années, on passe des concours pour entrer en école d'ingénieur. Donc, les concours passent, je les passe, les résultats tombent, et là, bam, je me foire complètement. Je passe totalement à côté. Pour moi, c'était un peu la fin de ma vie. Mon monde s'effondre. J'avais l'impression d'avoir passé deux ans à travailler dur, d'arrache-pied, à sacrifier plein de choses, pour au final, avoir une école que j'aurais pu avoir en sortant de lycée. Pour moi, c'était deux années perdues. Deux années qui partent comme ça. Alors, je ne me souviens pas exactement de cette période. Aujourd'hui, je pense que mon cerveau, il a juste effacé cette période, parce que c'était beaucoup plus simple. Mais c'est comme ça, on avait appuyé sur un bouton, et là, tout d'un coup, mon cerveau s'est mis en mode machine. Il s'est mis dans une dynamique de motivation et de détermination. J'étais déterminée à montrer que moi, Cyrine Kawan, j'avais les capacités d'entrer dans une grande école. Donc, ma rentrée arrive, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. J'étais avec mon ami Dragan, au fond de la salle, et mon prof de physique fait sa présentation habituelle. Vous savez, bonjour à tous, bienvenue, etc. Et pendant sa présentation, il dit, alors vous savez, vous, ici, d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui, vous n'obtiendrez jamais une grande école. Ensuite, il nous pointe du doigt, Dragan et moi, au fond de la salle, pour nous dire, alors même eux n'attiendront pas une grande école comme les arts et métiers. Là, je me suis retournée vers Dragan pour lui dire, mais j'aimerais tellement lui donner tort. Donc, ça montrait vraiment que j'étais déterminée, motivée, et que j'avais envie, quoi. Et donc, je travaille, les mois passent, les jours passent, et là, bam, confinement. Je me retrouve chez moi, confinée, chez ma famille, seule, trois mois avant des concours qui, concrètement, détermineront ma vie. Alors là, c'est encore un peu de confusion. Mon cerveau est encore partagé. D'un côté, j'arrive quand même à créer une bulle de travail et à travailler de manière efficace, parce que je me rendais simplement compte que je travaillais mieux seule de chez moi qu'avec mes amis à la prépa. Mais d'un autre côté, je me sentais vraiment très seule. On n'avait plus de concours, on n'avait plus de cours, donc plus de profs, plus d'examens, plus de notes. Donc, je ne pouvais plus du tout me situer par rapport aux autres. Je ne connaissais plus du tout mon potentiel, je ne savais pas ce que je valais. Je travaillais un peu dans le vent. Donc, ces trois mois se passent, les concours arrivent, je les passe. Et là, incroyable, enfin, la surprise énorme, je suis admise aux arts et métiers. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, moi, c'était beaucoup de surprises, c'est je suis admise aux arts et métiers. Moi, Cyrine Cowan, je suis admise aux arts et métiers. Et pour moi, c'était beaucoup d'étonnement. J'étais super surprise. Je ne me sentais pas du tout capable, je ne pensais pas du tout avoir les moyens et les capacités d'aller aussi loin et d'attendre l'une des plus prestigieuses écoles de France. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis, moi aussi, une super héroïne. Je peux respirer un bon coup, d'abord. Et je peux dire que moi aussi, je suis super héroïne, parce que je suis fière d'être la première étudiante issue de la prépa Albert Scherzer du 93 à rentrer aux arts et métiers depuis une dizaine d'années. Je suis fière d'être la première femme voilée à entrer aux arts et métiers de Bordeaux. Et surtout, je suis fière d'être fille d'immigrés algériens qui ont tout sacrifié pour leurs enfants et d'être dans l'une des plus prestigieuses écoles de France. Merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada